Une équipe très très forte, une équipe, un grand pays de foot et puis moi j'ai vu c'était 1998, je suis en train du monde en France je pense et puis c'était un truc de ouf, c'était grand 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 avec beaucoup beaucoup de spectateurs et puis ouais c'était un joli moment. Très fort, très fort c'est sûr c'est une très très belle équipe avec des joueurs complets à tous les postes donc c'est vraiment une très très grosse équipe. Une grande nation je pense qu'elle qui ne cesse de progresser, qui ne cesse de s'améliorer et qui est une des tout grandes nations du foot mondial. C'est le favori pour moi, pas deux de ce groupe seulement aussi de tournements je crois. 1998 ils ont gagné la coupe du monde à la maison, maintenant j'ai de nouveau le tournements à la maison alors pour moi c'est vraiment l'équipe qui peut gagner. Un joueur en France, si tu dois en citer un seul dans l'histoire ? En histoire, à Platini. C'est une nation de football, une grande équipe et c'est tout cœur qui a le rôle là-bas donc maintenant c'est de pouvoir y participer et faire de très bons résultats. Très très fort, une équipe qui a toujours su apporter une équipe très très fort, compétitive et c'est une équipe qui prend des jeunes. C'est ça, il y a beaucoup de jeunes qui m'inspirent aussi dans cette équipe et c'est une fierté de peut-être pouvoir être en France et de jouer contre le club. C'est le pays où je joue donc ça représente beaucoup, beaucoup de choses d'être là-bas. Un joueur français que tu dois citer à travers les temps, à travers l'histoire, ce serait qui ? Zinedine Zidane. Sans hésiter, pourquoi ? Parce que j'ai grandi avec lui en l'admirant et en voyant ce qu'il fait. C'est une très très bonne équipe, une très très bonne équipe. Ils ont des joueurs comme Ben Arfa ou Gamero ou je ne sais pas où ils sont à la maison. C'est une très très bonne équipe. Merci.